Générique Bonjour et bienvenue dans cette émission entre le Haut-Pays et la Côte Méditerranéenne. Nous partons aujourd'hui pour le diocèse de Nice et nous recevons Mgr André Marceau. Bonjour Mgr. Bonjour et merci de m'accueillir. Avant d'aborder avec vous vos priorités pastorales que sont la mission, les jeûnes et les vocations, on va parler rapidement des attentats du 14 juillet 2016. Beaucoup encore associent Nice à ces attentats. Quels stigmates ont-ils laissés ? 14 juillet 2016, c'est vrai que c'est un tremblement de terre, si j'ose dire. C'est un ébranlement des gens marqués psychologiquement, marqués physiquement, des douleurs très fortes et très profondes. Un an après, nous avons essayé à travers tout ce qui a pu être proposé, voilà, de signifier de manière concrète que ce soit la belle célébration que nous avons eue à la cathédrale, que ce soit à travers un temps interreligieux aussi, qu'il y a un temps, c'est vrai, pour pleurer peut-être, et il y a un temps pour recommencer à espérer. Et je pense que nous avons ouvert cette porte, du moins moi-même, enfin je l'ai largement ouverte à travers les propos que j'ai pu avoir, les rencontres que j'ai pu faire cette année, le matin du 14 juillet, un peu à huis clos, si j'ose dire, il y avait des politiques, il y avait les religieux et les familles qui ont bien voulu venir dans un temps un peu privilégié. Et lorsqu'a été terminée l'organisation de la célébration interreligieuse, une vingtaine de minutes, nous avons pu aller au monument transitoire, temporaire, et ensuite rencontrer tout ce qu'ils voulaient nous rencontrer. Je sais que moi-même, j'ai rencontré énormément de personnes que j'avais déjà vues lorsque nous sommes allés à Rome, que j'avais déjà vues au moment de l'hommage national qui avait eu lieu à Nice, sur la colline du château, et les gens qui venaient me redire leur vécu. Et moi, je n'ai eu de cesse qu'à partir de leurs propos ou bien quelque chose d'émouvant, un monsieur de confession musulmane, sur son t-shirt, le portrait de son épouse imprimé, avec le petit imprimé qui était tous les deux mort. Et mes paroles se sont voulues, des paroles d'espérance. Et j'ai partagé cela toute une matinée avec nombre de gens, qui au-delà, c'est l'évêque catholique, c'était des musulmans, c'est des gens qui me disaient, vous savez, nous, la foi, on est un peu loin, mais vous savez, ces paroles nous touchent, etc. Et pour moi, c'est ça qui est important, c'est de reconstruire, d'aider des personnes à se reconstruire, à se donner un sens de vie, avec ceux qui sont partis de manière dramatique, mais se redonner un sens de vie. Et ça, c'est possible. C'était quoi, vos paroles, et est-ce qu'elles ont été bien acceptées, que ce soit par les parents des victimes, mais aussi, on va dire, par le monde politique, par la société ? Alors, je ferai une petite distinction, parce que parfois, le monde politique ne va pas dans le même sens que nous. Sortant de la cathédrale, beaucoup de gens sont venus me dire merci pour vos paroles d'espérance, de vie, mais réalistes aussi, sur ce que nous vivons. C'est vrai. Et trop souvent, le monde politique continue à s'apesantir sur l'un 14 juillet. C'est vrai qu'il ne sera jamais à oublier, mais d'autres étapes s'ouvrent pour les gens. C'est cela qui peut les faire vivre. On ne peut pas rester, si vous voulez, dans un enfermement qui peut être utilisé. Et c'est ça qui me gêne parfois. C'est une instrumentalisation que vous voulez en faire. Oui, qui peut être utilisé. Et ça, c'est très dommageable. Mais dans un face-à-face avec des personnes, véritablement, si vous voulez, la parole d'espérance, la parole qui appelle aussi. Non pas oublier. L'oublier n'est pas possible. Mais, je le redis, à reconstruire sur l'espérance, à reconstruire sur une nouvelle relation, avec ce qui ont été la vie, ou bien ceux à qui on a donné la vie. Lorsque des enfants sont morts, les parents, ils leur ont donné la vie. Ils ont vu, de manière terrible, leurs enfants morts sur la chaussée. Mais, à partir de là, un an après, un chemin s'est fait. Et on peut leur dire comment. Vous qui avez donné la vie, vous allez accueillir de vos enfants, mettons, qui sont morts, accueillir un signe de vie, accueillir un signe d'espérance. Ils vont conduire votre route, eux aussi, comme vous auriez conduit la leur, si vous les aviez fait grandir. Ils vont vous faire grandir. Croyez-le. Et ces paroles, elles sont entendues. Le Conseil municipal a lancé, d'ailleurs, début novembre, une réflexion pour Créanis, un lieu de mémoire, rendant hommage à ces 86 victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 et les victimes, de manière générale, du terrorisme en France. Quel regard vous portez sur ce projet ? Moi, je porte un regard positif sur ce projet, surtout que c'est le projet commun aussi. Si vous voulez, des associations, des familles ou des victimes, et donc de la municipalité, et c'est sûr qu'il est important. Je dis, on n'oublie pas. Il y a eu un événement qui a été traumatisant, mais peut-être que ce monument pourra justement être un appel à vivre, à marquer notre société de d'autres valeurs que les valeurs de celui qui a tué, que celui qui est venu pour détruire. Et je pense que c'est un appel, justement, pour nous, qui que nous soyons, croyants ou non, eh bien, à regarder notre société différemment et à dire quels acteurs de vie, d'espérance, de cohésion pouvons-nous être dans ce monde d'aujourd'hui ? Et je souhaite que ce monument rappelle cela. Donc, regarder vers l'avenir tout en faisant mémoire. Tout à fait. C'est un peu ce que fait votre diocèse avec cette mission azure. Voilà, je montre le dépliant du diocèse. Vous l'avez lancé fin septembre à l'occasion de la rentrée pastorale. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que cette mission azure ? Qu'est-ce que vous en espérez également ? Voilà, la mission azure, pour moi, c'est un tremplin. C'est un tremplin. J'ai fait le petit bilan, si vous voulez. Ça faisait trois ans que je suis à Nice. Avec les divers conseils, un petit bilan. En 2000, nous avons eu, il y a eu une étape pour le diocèse, le diocèse 2000, qui a mis sur pied un dispositif pastoral de paroisses et puis surtout aussi d'incitation à vivre davantage une vie synodale, si j'ose dire, dans les communautés. Il y a eu le synode qui s'est terminé 2009. Deux étapes. Mais deux étapes lointaines maintenant. Vous savez, 17 ans à l'aune de notre civilisation, où tout va si vite. Et même 2009, le synode. Et j'ai pensé qu'il était temps, que c'était le Kairos, le temps de grâce maintenant, pour que le diocèse reprenne une dynamique, si vous voulez, à partir de ce qui a été vécu, se pose un peu et se dise, attends, où en sommes-nous ? À partir de là, comment pouvons-nous être dans cet aujourd'hui, les disciples missionnaires, ce à quoi le pape François nous appelle ? Être les disciples missionnaires aujourd'hui. Dans la situation qui est la nôtre, lorsque l'on regarde le diocèse, en 2000, le nombre de prêtres n'était pas le même. L'âge des prêtres n'était pas le même. Les évêques, d'ailleurs, en Assemblée plénière à Lourdes en ont parlé, ils ont évoqué ce nombre de moins 30% du nombre de vocations, du nombre de séminaristes, depuis l'an 2000. Ça aussi, c'est révélateur. Voilà, donc il faut prendre acte des situations, prendre acte de ce que la société aussi génère aujourd'hui, et nous-mêmes, au nom de l'Évangile, nous re-questionner sur notre manière de proposer l'Évangile aujourd'hui. Des jeunes, mais à des adultes aussi, comment nous inscrire dans ce paysage ? On n'est pas fait pour disparaître, on est fait pour être là, voilà, au cœur de la vie, au cœur du monde, pour dire haut et fort la bonne nouvelle du Christ vivant ressuscité. Mais il faut le dire à nouveau frais. On va voir, Monseigneur, un exemple très concret de ce que vous venez d'exposer. Les communautés catholiques de votre diocèse sont appelées à devenir des paroisses missionnaires. On va voir ça, donc, à la paroisse Saint-Honorat de Grâce, qui a démarré dès septembre son premier Parcours Alpha reportage. Tous comme des moutons, nous étions errants. Comme avant chaque rendez-vous du Parcours Alpha, la vingtaine de bénévoles impliqués dans l'organisation du Parcours se réunit pour un moment de prière et d'écoute de la parole de Dieu. Nous pouvons remonter et accueillir nos invités. Peu après 19h, les premiers participants arrivent à l'aumônerie. Des groupes de conversation se créent rapidement dans une ambiance détendue. Les quelques 40 participants, conviés dans un premier temps à un repas, préparés par les bénévoles, prêtent ensuite une oreille attentive au témoignage de Marie-Thérèse, venue partager son expérience sur son retour à Dieu. C'est ça la passion. Dieu nous aime, c'est la raison fondamentale de cette mort. Divisés en petits groupes, les participants sont enfin invités à échanger librement et en toute convivialité sur leurs propres expériences et réflexions liées à la foi et la vie en général. Quel que soit leur âge ou leur parcours, la formule semble séduire bon nombre d'entre eux. Je suis venu chercher un peu plus de vérité dans ce que je ressens. On se fait confiance les uns les autres, donc il n'y a pas de retenue. Je trouve que c'est très amical et très fort. J'ai été chrétienne par tradition, on va dire, et voilà, j'avais envie d'aborder et de faire grandir ma foi un peu de façon différente et je trouvais que le parcours Alpha, c'était un moyen un peu différent et convivial d'aborder des sujets qu'on ne prend pas toujours le temps d'avoir. Pour un jeune catéchumène comme moi, je suis entouré de personnes qui ont une expérience, qui ont cette expérience de la foi, qui se sont rapprochées de Jésus, qui se sont rapprochées de Dieu, qui l'ont tout simplement perçue, qui ont perçu son message. Je pense que c'est important effectivement d'être en accord avec ces personnes-là. Des réactions qui ne peuvent que réjouir le père Cyril Jolet pour qui le parcours Alpha est un bon moyen de toucher de nouvelles personnes dans la paroisse. Ce qui est intéressant dans les parcours Alpha, c'est que ça permet de vivre cet équilibre de la vie chrétienne sur, justement, il y a à la fois une convivialité qui se vit, il y a un service les uns des autres, il y a un enseignement, apprendre à devenir disciple, apprendre à connaître Jésus et souvent, on a entendu tout à l'heure, des gens qui vont déjà annoncer en disant « moi je fais un parcours Alpha, moi je découvre des choses sur la foi, j'étais peut-être un peu éloigné, j'en parle à mes amis, j'en parle à... » Voilà, c'est un moyen. Un moyen de répondre aussi aux objectifs de la mission Azure, appelant à trouver de nouvelles solutions pour porter la bonne nouvelle au plus grand nombre. « C'est pas de proposer des projets tout faits, c'est pas de proposer des directives diocésaines, mais c'est de sensibiliser les prêtres, les laïcs de ce diocèse en se disant « mais qu'est-ce qu'on peut faire dans nos paroisses pour que nos paroisses soient en bonne santé, pour qu'elles portent du fruit et qu'elles soient capables, justement, de devenir plus missionnaires, de pouvoir se tourner vers les gens et donner envie de venir dans ces paroisses. » Un véritable travail d'équipe pour apporter une nouvelle dynamique à la vie des communautés de l'Église. Monseigneur, on entend le Père Cyril qui dit « pas de projet tout fait ». Est-ce que maintenant, c'est l'heure de la créativité ? Laisser, libérer un petit peu, on va dire, les énergies de la créativité. Je rejoins ce que dit le Père Gelé et je reciterai le pape François lorsqu'il nous dit « une Église aux portes ouvertes ». Si on ouvre les portes, des gens vont rentrer. Il y en rentre. On a vu sur le reportage. Il y en rentre les catéchumènes. Il y en rentre les 180 personnes que je confirme tous les ans, adultes. Il y en rentre. Et si l'Église aux portes ouvertes, si l'Église accueille, et pour moi c'est avec grande joie, je rejoins encore une belle expression du pape François que j'aime bien lorsqu'il dit « la paroisse, elle n'est pas caduque ». Mais la paroisse, elle doit avoir une plasticité. C'est-à-dire que la paroisse doit être en attitude d'inventivité pour rejoindre au maximum ceux qui rentrent. Et puis faire entendre aussi à ceux qui ne sont pas rentrés un certain nombre de choses de façon à ce que, eh bien, avec eux, nous soyons inventifs. Voilà, d'une nouvelle approche de nos réalités. Et il ne faut pas dire « on n'a jamais fait ça » comme dit François encore. « On n'a jamais fait ». Eh bien non, il faut inventer. Il faut faire avec ceux qui sont là, ceux qui ont d'autres repères, ceux qui renouent avec, mais d'une autre manière, avec la foi, avec le Christ. Comment, avec eux, inventer des chemins un peu nouveaux ? Cette plasticité, pour moi, c'est capital. Et je vois qu'il y a des réponses qui se donnent. Les réponses, elles ne sont pas toutes faites. Moi, je n'ai pas donné de réponses toutes faites. Mais je vois qu'elles se donnent. Et à partir des réponses qui se donnent ici et là, de manière intéressante, variée, différente, c'est cela, j'espère, qui, au bout de deux ans de cheminement, va nous permettre de dire « tiens, il y a des repères qui se dessinent ». Vous avez parlé de tous ceux qui rentrent. Il y en a peut-être beaucoup. Il y en a quand même une majorité qui reste encore en dehors de l'Église. Comment on fait aussi pour les rejoindre eux ? Et je sais que, par exemple, à Nice, la situation de la pratique dominicale est assez peu élevée. Il y a des difficultés. Donc, comment on rejoint ces personnes qui sont en dehors, qui restent en dehors ? Alors, c'est vrai qu'il y a, si vous voulez, dans la panoplie, si je dois dire, pastorale, un certain nombre de lieux aussi que l'on investit peut-être pas suffisamment. La Côte d'Azur, c'est quand même un lieu de tourisme. Il y a un certain nombre d'événements qui viennent tous les ans dans pas mal de paroisses, de l'arrière-pays ou du moyen-pays, à travers, si vous voulez, ce que l'on appelle des petits pèlerinages locaux, etc. Et là, moi, j'en ai fait un certain nombre déjà. Et je me rends compte que, s'il faut laisser sa voiture marcher pendant une heure et demie pour aller sur le lieu où va se célébrer la messe, où il y aura un pique-nique, etc. Parce que ça se fait depuis toute éternité. La grand-mère le faisait et on continue à le faire. Quel contenu on veut donner à cela ? Moi, je vois des gens en marchant avec les gens. Nous parlons. Les gens, ils perçoivent aussi ce que, tiens, l'évêque a envie de faire, ce que dit l'évêque. Donc, évangéliser ces lieux-là, pour nous, c'est quelque chose de primordial. Quel impact de cette mission Azure sur vos prêtres ? On sait qu'ils sont concernés. Vous leur avez notamment proposé une petite biographie à vos prêtres, parmi les ouvrages, le manuel de survie pour les paroisses de James Mallon. Alors, c'est un titre un petit peu provocateur, mais qui appelle vraiment à une conversion pastorale. Eux aussi ont besoin d'être investis dans cette mission. Eh bien, écoutez, l'année dernière, j'ai fait le tour de tous les doyennés. Il y en a douze. Deux fois, je suis allé à la rencontre des prêtres, uniquement pour les prêtres. Cette année, j'ai focalisé ma visite pastorale sur les prêtres. Et dans les doyennés, les deux fois, tous les prêtres sont venus. Prêtres retraités, prêtres qui, voilà, nous n'avons plus de ministère direct, les prêtres en activité. Tous les prêtres sont venus. Et nous avons pu, ensemble, partager sur les fondamentaux de leur vocation. Ton appel. Est-ce que tu te souviens, ce premier moment ? Est-ce que tu peux le partager ? Revenir à la source. Tous les prêtres ont pris leur parole. Moi, j'ai été édifié. Moi, j'ai rendu grâce au Seigneur encore, si vous voulez, de cette parole. Je sais qu'il y a des souffrances chez les prêtres. Je sais qu'il y a des difficultés. Je sais que parfois, il y a des échecs. Mais ce moment de partage a été un moment extraordinaire autour de la parole de Dieu. Parce que c'était la parole de Dieu, les appels d'anciens gens. Ça a été la relecture du Concile ensemble. Et puis, un second temps, une seconde journée, ça a été bien en pastoral aujourd'hui. Quels sont vos désirs ? Quelles sont vos joies ? Que voudriez-vous faire un peu plus ? Ceux qui préparaient, justement, cette ouverture de mission azur, si vous voulez, pour dire, voilà, les prêtres, avec leur paroisse, avec leur fidèle, voilà, la paroisse, c'est vrai, c'est pas périmé, c'est pas fichu. On n'est pas qu'en survie, mais pour vivre ensemble du Christ. Que faire pour vivre ensemble du Christ ? Et vous continuez à appeler, bien évidemment, les jeunes aux vocations. À faire ce choix radical de l'appel de Dieu, si le Seigneur le veut. Je vous propose d'écouter deux témoignages. Celui, déjà, du père Didier Dubré, qui est responsable du service des vocations dans le diocèse, ainsi que de Jean-Baptiste Giugliaris, séminariste à Grasse. Il faut croire que le Seigneur continue à appeler. C'est déjà une... C'est posé un acte de foi. Parce que, quelque part, on peut, devant la situation, et surtout dans nos pays européens, on peut se désoler en disant, c'est la catastrophe, on n'a plus de prêtres, il n'y a plus de vocation. Voilà. Croire que le Seigneur continue à appeler, toujours et encore. Pour que la dynamique vocationnelle soit relancée, c'est de dire, il faut vraiment redynamiser les communautés. C'est-à-dire des communautés vivantes, priantes, qui partagent, qui vivent une vie fraternelle. C'est, par le biais de la communauté, communauté paroissiale, mais pas que paroissiale, les mouvements, les services, c'est ces communautés qui doivent être vivantes. Et s'il y a de la vie, la vie appelle la vie. Et si c'est des lieux de mort, il n'y a rien qui se produit. Et savez que les vocations peuvent naître parce que les communautés sont vivantes. Ce n'est pas facile aujourd'hui dans un monde français, dans un monde mondialisé, de se donner totalement par amour. Et en fait, quand on pense être appelé à devenir prêtre, quand on se lance sur ce chemin, eh bien, en finale, on se donne totalement. Et quand on raconte ça aux gens, ils nous disent « Bon, vous avez eu un chagrin en amour, il y a un souci, vous n'allez pas bien au niveau de votre tête. » « Personne n'a voulu de vous. » Voilà. Et au final, ils cherchent où est le problème. Devenir prêtre, aujourd'hui, justement, ça peut être source de grande joie, d'un émerveillement en profondeur pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Parce que finalement, on se met au service gratuitement de la personne qui est en face de nous, avec pour but ultime de servir Dieu. Il est étonnant, ce jeune témoin séminariste. Monseigneur, quelle est la responsabilité de l'Église vis-à-vis de ces jeunes qui se cherchent et qui, parfois, ne savent pas où chercher ? Tout d'abord, je crois qu'il faut que dans les communautés chrétiennes, on soit davantage attentif aux jeunes et proposant pour les jeunes, et les prêtres y compris, proposer, si vous voulez, une aventure extraordinaire. Moi, je crois qu'être prêtre, c'est une belle aventure de vie. Une aventure de vie qui n'est pas... On part comme ça, non, il y a le Christ. Il y a quelqu'un, il y a un repère pour cette aventure de vie. Vos paroisses dans le diocèse ont été peut-être trop timides par le passé ? Mais moi, je pense que les paroisses sont trop timides, que les aumôneries sont trop timides, et que, face aux requêtes des jeunes, moi, au dernier JMJ, moi, j'ai passé 15 jours avec les jeunes, ben, écoutez, moi, j'ai entendu des jeunes me dire, mais, Monseigneur, parlez-nous du prêtre, dites-nous un petit peu le prêtre. C'est l'homme du calendrier de l'agenda ? Ou c'est l'homme de l'accueil ? C'est l'homme de l'accompagnement ? C'est l'homme qui va nous révéler le Christ ? Voilà, moi, j'ai entendu ces requêtes, si vous voulez. Et pour moi, c'est en toile de fond de Mission Azure, si vous voulez, cela. Et je vois des prêtres généreux, et qui sont un peu navrées, si vous voulez, de me dire, mais, Monseigneur, regardez un peu les sollicitations que l'on a. Voilà, nos communautés ne sont pas suffisamment mobilisées aussi pour assumer un certain nombre de tâches, mais nous, on voudrait, on voudrait aller plus loin. Mais quelquefois, ça reste des paroles. Et je sens cette générosité chez les prêtres pour appeler. Et je me dis, pour des jeunes, c'est important qu'un adulte lui dise, ta vie, elle ne sera pas gâchée. Ta vie, elle aura du sens. Et tu vas voir. Être prêtre, t'appuyer sur le Christ, et t'appuyer sur une communauté, ça te donne tout un gros bouquet d'espérance. Et on entend dans l'interview le père Didier qui dit pourtant, devant la situation, on peut se désoler, mais le Seigneur continue d'appeler. Il peut y avoir ce risque de désespérance parfois. Comment est-ce qu'on va au-delà de ça ? Je crois que l'on voit toujours à court terme aussi, si vous voulez. Ah bon, mais il n'y a plus de séminaristes. Bon, on en a quelques-uns, nous, cette année, par la grâce de Dieu. Voilà, il y a même un homme d'une quarantaine d'années qui a commencé une propédotique, etc. Moi, je me dis, voilà, mais comme dit le père Didier Dubré, je crois qu'il faut croire en Dieu. Pour moi, un des péchés pour lesquels les gens ne se confessent jamais, c'est de ne pas croire en Dieu. On ne croit pas en Dieu. Dieu qui travaille, Dieu qui agit, Dieu qui pétrit le cœur des personnes et des jeunes. Et comment nous sommes-nous à l'affût, si vous voulez, pour dire, mais ce travail de Dieu, il ne peut pas rester inopérant. La grâce de Dieu, elle ne peut pas rester comme ça. Donc, voilà, c'est le challenge qui nous est donné de vivre. Cette grâce de Dieu touche aussi les jeunes depuis votre arrivée dans le diocesse de Nice en 2014. Vous misez beaucoup sur les jeunes. Vous voulez qu'ils s'impliquent et qu'ils deviennent missionnaires à travers des actions concrètes. On va voir Bérénice Gerbeau. Elle est responsable de l'aumônerie des étudiants et jeune pro à la paroisse Notre-Homme de la Sagesse de Sophia Antipolis. On l'écoute. Concrètement, je me suis dit, OK, la première chose, on va essayer de faire un peu notre diagnostic de service et on a essayé de voir est-ce qu'on vit de manière équilibrée la prière, la communion fraternelle, la formation, le service, l'évangélisation. Eh bien, on s'est rendu compte pas tout à fait. On avait un certain déséquilibre. Prière, communion fraternelle, formation, top. Formation, il y a toujours beaucoup dans les étudiants jeunes pro. Service, évangélisation, beaucoup moins. Et alors là, on s'est lancé. On a vécu un parcours tous ensemble qui s'appelle le parcours des 40 jours qui nous ont fait revisiter ces cinq essentiels de la vie chrétienne. et je vous assure qu'au bout de 40 jours, les jeunes, ils étaient en ordre de bataille pour aller tracter, pour aller évangéliser. Donc déjà, au cœur même de mon service, on a vécu cette expérience qu'en vivant les cinq essentiels de la vie chrétienne de manière équilibrée, qui sont les cinq essentiels de la vie de Jésus et des premières communautés chrétiennes, on devenait une communauté saine, on va dire, et une communauté qui partait, en mission, qui avait vraiment envie d'évangéliser. On entend ces jeunes, ils sont maintenant en ordre de bataille. C'est quoi cette ordre de bataille ? C'est quoi cette bataille à mener ? La bataille à mener, c'est la bataille de l'évangile, si vous voulez. C'est faire percevoir au plus grand nombre possible et pour eux, déjà, leurs congénères jeunes, que l'évangile n'est pas une parole morte, que l'évangile est quelqu'un, et quelqu'un qui nous appelle à vivre, qui nous appelle à donner dimension à notre vie. Et je crois que déjà, si des jeunes sont témoins de cela auprès de d'autres jeunes, des questions se posent. Et il y a une dynamique qui s'inscrit. Et c'est là que l'on accueille aussi Église aux portes ouvertes. Moi, je vois bien dans les aumôneries de jeunes ou jeunes professionnels, les jeunes qui viennent, qui ne sont pas tous des kato-kato, même pas des kato de tradition, mais des jeunes intéressés par les activités qui sont proposées et ces activités, sachant qu'elles sont motivées par l'évangile. Nous avions prévu à kato de rencontrer ces jeunes dans un week-end qui a osé sa vie avec le Christ. Un week-end qui a finalement été annulé faute de participants. C'est quoi aussi vos difficultés à appeler ces jeunes, vos difficultés à les rejoindre ? Je crois que là aussi, si vous voulez, en début d'année, c'est vrai, il faut être toujours très rapide dans les propositions que l'on fait, mais peut-être que ça a été trop rapide aussi, parce qu'on voit bien comment, pour que des jeunes se déclenchent, il faut aussi qu'il y ait un apprivoisement, que des jeunes aient perçu aussi le pourquoi de la proposition, etc. Donc, c'est vrai que ça n'a pas eu lieu, que moi-même, j'étais un peu déçu, si vous voulez. Bon, il y a d'autres week-ends qui vont venir. Moi, je sais que je vais reprendre avec les aumôneries pour leur dire, voilà, vous avez une parole aussi pour susciter, motiver, appeler des jeunes pour qu'ils viennent rejoindre ces propositions-là. Je crois que c'est capital, ça. Mais c'est révélateur d'une difficulté à les rejoindre. Il y a quand même une difficulté à rejoindre des jeunes parce que, vous savez, si j'ose dire, la Côte d'Azur, c'est très beau, mais la Côte d'Azur, c'est aussi, vous savez, toute une façade et puis une manière d'être, de vivre, c'est un peu aussi, on est un peu chacun pour soi, on est un peu, voilà, pris dans des tourbillons, etc. Et il y a à recentrer les choses. Mais ce n'est pas facile tous les jours. Et dans les paroisses ou dans les aumôneries, il y a du travail pour ça. Monseigneur, on arrive au terme de cette émission. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à dire, peut-être un message à adresser à ces jeunes qui peut-être nous écoutent ? Non, non, moi, le message que j'ai à donner à ces jeunes, c'est de leur dire tout simplement, voilà, votre vie, vous y tenez. Votre vie, vous voulez la réaliser, vous êtes en étude, question, ben, osez, osez vous faire le pari que votre vie, elle peut avoir du sens avec quelqu'un, avec le Christ. D'autres jeunes peuvent vous aider à ça. Des adultes peuvent vous aider. L'Église, ce n'est pas une institution figée. L'Église, c'est le Christ aujourd'hui qui veut se dire, alors écoutez, oui, il a les bras ouverts, il veut votre bonheur. Pour moi, c'est une question de bonheur. Et des jeunes veulent le bonheur, veulent la réussite de leur vie. Proposons-leur un chemin et je crois qu'ils peuvent être sensibles. L'appel est lancé. Merci, mon sœur, de nous avoir rejoints sur ce plateau de la vie des diocèses. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission. Vous pourrez bien sûr retrouver toute l'actualité du diocèse de Nice sur son site internet, là, qui s'affiche sur vos écrans. Et vous pourrez retrouver cette émission sur le site www.ktotv.com et la partager, bien sûr, sur les réseaux sociaux. On compte sur vous. À la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada